Un véhicule 4x4 appartenant à l'entreprise Safiébine en charge de la construction de la boucle d'Ifouni enlevée par des inconnus il y a de cela quelques deux mois. Depuis lors, aucune nouvelle de ce véhicule. Une situation qui installe des inquiétudes grandissantes chez les populations de cette zone du nord signant qui regrettent cet acte aux conséquences fâcheuses pour la suite des investissements dans la localité. Théophile Badiane est le président du suivi de la boucle d'Ifouni. La voiture a été enlevée, ça fait deux mois de cela. Et depuis lors, je suis en train de tourner de gauche à droite pour pouvoir ramener la voiture à leur propriétaire. Mais jusqu'à présent, on est là. Je dois appeler une autre réunion pour pouvoir trouver la solution. Il faut que la voiture revienne. Les conséquences, parce que sinon, comme les projets, tu sais, sans la voiture, les projets qui vont venir, ils ne sauront pas le courage de venir continuer le travail ici. Parce qu'il faut que la voiture sorte pour que d'autres procès puissent voir leur jeu. Le groupe de réflexion pour la paix en casemence conduit par son coordonnateur, Robert Sagnan, a été invité à jouer sa partition pour que les travaux ne soient pas hypothéqués par cet incident. C'était au cours d'un forum qui a réuni les chefs de la centaine de villages qui vont être désenclavés par cette piste de production. Jean-Louis Bassène est le chef de village de Djibéjonne, localité qui a abrité la rencontre ce samedi. Nous sommes en progrès parce que je pense qu'en vue de cette réunion, nous nous avons tenu des réunions à part émanant de ce projet uniquement pour la paix. Sur place, Robert Sagnan, coronateur du ZRPC, a tenu à rappeler aux jeunes le rôle déterminant qu'ils doivent jouer dans la recherche de la paix pour éviter de bloquer les initiatives porteuses dans les zones déshéritées. Robert Sagnan a aussi saisi l'opportunité de cette rencontre pour saluer la posture républicaine et patriotique des forces de défense et de sécurité pour la manière avec laquelle elles ont géré les événements de Bofa Bayot. Amadi Khalilouyem, Jénien Chahar, pour la radio-télévision Walfadiri.